Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui va fonctionner pour Playstation 4 Donc je tiens à faire une grosse dédicace à Fowedy qui m'a conseillé ce logiciel En fait ce logiciel va vous permettre de remplacer la clé USB Chronus Max Plus que je vous ai présenté il y a deux jours En fait c'est un logiciel qui va vous permettre de faire exactement ce que le Chronus Max peut faire apparemment Mais sans acheter le Chronus Max en fait tout simplement Donc vous avez juste besoin d'un PC, d'une connexion internet et d'une PS4 et voilà tout simplement c'est tout Donc là vous pouvez voir que je vous mets la vidéo que justement Fowedy m'a envoyé Donc regardez au début on voit qu'il nous montre ici le PS4 remove Macro plutôt, excusez-moi PS4 macro En fait c'est ce logiciel qui va vous permettre de faire jouer votre console sans que vous soyez là en fait tout simplement Elle va jouer à votre place, c'est ce logiciel Donc je vais essayer de vous le présenter un maximum Mais je vous inviterai fortement à les rejoindre leur Discord que je mettrai en description Pour leur poser des questions si jamais vous y arrivez pas Parce que moi j'ai essayé de le faire et j'ai pas réussi parce que ma connexion J'utilise en fait des dévolos Donc c'est des récepteurs, enfin voilà ça prend ma connexion de base Je mets le dévolos dans ma chambre Et en fait ça me fait un relais, ça me fait un relais de connexion Et parce que moi mon PC il peut pas capter le wifi de mon salon en fait Parce que la distance est trop longue et les murs sont trop épais Donc je peux pas me connecter par wifi avec mon PC Donc j'ai utilisé des dévolos Et en réalité si vous avez des dévolos apparemment on peut pas le faire Donc je pourrais pas vous montrer que ça marche en live C'est pour ça que je vous montre cette vidéo Vous pouvez voir qu'il touche pas sa manette Sa manette elle est ici en bas, juste là il la touche pas Et vous pouvez voir que ça lance la partie, ça choisit la partie tout seul Et il y a pas besoin de se connecter via un câble du PC à la PS4 Parce que tout se passe par wifi en fait Donc il faut bien sûr savoir que si vous utilisez votre PC en même temps Ça va utiliser le wifi Donc ça va faire des bugs de wifi Si vous faites des bugs de wifi c'est possible que le PS4 macro ne fonctionne pas bien Donc c'est possible que le glitch ne se fasse pas bien Donc si vous faites ce glitch Je vous conseille vraiment de ne pas utiliser votre PC en même temps Et surtout de faire en sorte qu'il ne se mette pas en veille Et éviter les mises à jour aussi du PC Donc c'est pareil pour la clé USB Cronus Max Il ne faut pas utiliser le PC en même temps Sinon ça risque de bugger Donc le script Il y a un script que je vais vous donner Que je mettrai en lien de description Que j'expliquerai comment le télécharger à la fin Mais là je vais vous montrer Donc à la fin de la vidéo Vous voyez bien que là il a gagné son colis La play kit ferme l'application toute seule Parce que elle c'est une autre méthode Mais ça prend à peu près le même nombre de temps que la Cronus Max Ça n'a pas vraiment beaucoup de différence C'est juste un petit léger Mais sinon ça revient en même Donc regardez le jeu Donc le PS4 macro relance le jeu tout seul Il fait tout tout seul Et voilà c'est la fin de la vidéo Donc maintenant ce que je vais faire C'est que je vais vous expliquer comment installer PS4 macro Et entre guillemets comment l'utiliser Après si vous n'y arrivez pas avec mes explications Il faudra rejoindre le Discord que je vais vous dire De toute façon vous êtes obligé de rejoindre le Discord Parce que je ne vais pas vous mettre le lien ici Je ne vais pas vous le mettre en description Vous allez devoir aller le chercher sur leur Discord Obligatoirement parce que voilà Il veut que vous passiez par le Discord Donc voilà moi je ne l'écoute Et je ne mets pas son lien PS4 macro dans la description de ma vidéo Donc vous devrez rejoindre PS4 macro Donc je vais juste tout simplement vous inviter Je ne sais plus comment on fait Ah oui voilà c'est là Donc j'invite des gens Je fais en sorte que le lien n'expire jamais Je mettrai ce lien là dans la description Vous cliquez sur le Discord Donc il faudra bien sûr s'en créer un Ensuite quand vous êtes sur le Discord ici Vous voyez ça c'est toutes les communautés Donc il y a ma communauté Il y a celle de Mabzuel Celle de Drop Dead Boy Voilà il y a toutes des communautés Vous allez devoir aller dans PS4 macro Vous cliquez là Vous serez soit dans Info, Général, Change Log En fait ce que vous devez cliquer c'est sur Info Après quand vous êtes sur Info Vous allez dans PS4 macro Donc vous cliquez sur le premier lien Et là Et là ça va vous ouvrir ça Donc Release comme Comme Pay Je ne sais pas quoi Donc PS4 macro Quand vous êtes ici Vous allez devoir télécharger le petit fichier Qui s'appelle PS4 macro 0.5.1.zip Donc quand vous avez téléchargé ce fichier là Vous l'ouvrez tout simplement Et là vous allez faire extraire Donc ça vous pouvez quitter Hop Et là vous allez faire extraire Donc moi je vais l'extraire sur le bureau Donc hop Ce que je vais faire c'est que je vais faire un nouveau dossier dans le bureau Et je vais l'appeler PS4 macro Voilà Nickel Hop Voilà Donc là j'ai créé un fichier PS4 macro Et maintenant j'appuie sur OK Donc voilà Tout a été extrait Donc ça je peux quitter Donc vous pouvez voir maintenant Que sur mon bureau Il y a bien Attendez On va quitter ça Hop Voilà Il y a bien le PS4 macro ici Donc quand vous l'ouvrez Vous avez tout ça Tous les trucs là Donc voilà Ça c'est la première étape Elle est déjà faite Alors ensuite Ce que vous allez devoir faire C'est aller dans Google Vous tapez Lecture à distance PS4 PS4 mode play Donc ça je vous mettrai le lien Je vous mettrai le lien dans la description Ce sera ce lien là Donc le premier lien Lecture à distance PC Donc voilà Je vous mettrai le lien Quand vous cliquez sur le lien Vous arrivez ici Vous mettez PC Windows ou Mac Si vous êtes sur Mac Donc hop Moi j'utilise PC Donc là vous attendez Que le téléchargement se fasse Voilà il est fait Donc là vous ouvrez Le fichier que vous avez téléchargé Vous mettez oui Vous voulez vous autoriser cette application Apporter des modifications à votre appareil Vous mettez oui Ensuite vous lancez en français Là vous mettez Vous mettez suivant Vous mettez La distance PS4 Et regardez Il vous met dans la recherche Donc vous cliquez dessus Donc il vérifie S'il y a des mises à jour Et c'est là que moi Je vais bloquer Parce que je ne peux pas A cause de ma connexion Le faire Donc là ce que vous devez faire Tout simplement C'est connecter une manette Sans fil Dualshock 4 A votre PC Donc voilà Par câble USB de chargement Vous le branchez Ensuite quand il sera marqué Ça Quand vous le branchez Il sera marqué Juste ici Appuyez sur la touche Option de votre manette Pour démarrer le test Donc là vous appuyez Sur option Ok Et là en fait Il va vous demander De se connecter Je vais annuler Parce que Je pense que Ok Donc il va vous demander De vous connecter Au Playstation Network Un premier truc Merde Il me reconnecte direct Parce qu'en fait J'ai déjà fait auparavant Mais bon bref Vous mettez vos identifiants Votre connexion Et vous vous identifiez Avec votre compte Que vous voulez Glitcher Ensuite il faudra Laissez ça allumé Donc moi Je ne peux pas aller plus loin Je ne peux pas vous montrer plus loin Mais il faudra laisser Le lecteur à distance PS4 allumé Et c'est là maintenant Qu'on va aller dans le fichier PS4 macro Et vous allez cliquer Sur PS4 macro Voilà Donc là ici Il y a Le PS4 macro Qui s'affiche Donc ça c'est le logiciel Le logiciel Qui va vous permettre De pouvoir glitcher Donc maintenant Ce qu'il faut faire Maintenant que vous avez tout installé Tout est prêt A être utilisé Ce qu'il vous faut C'est le script Donc le script Je vous mettrai le lien Dans la description Ce sera ce lien là Je mettrai le lien Pour le script Donc hop Vous cliquez sur le script Et ici Vous allez Tout simplement Diriger vers une page AdFly Donc ici AdFly Si vous avez Adblock Ou un truc de pub Il faudra le désactiver De toute façon Il vous mettrai un message Ensuite vous avez Patienté 5 secondes Et vous cliquez Sur passer l'annonce Ensuite vous allez arriver Sur Google Drive Et quand vous êtes sur Google Drive Donc c'est moi qui ai mis le fichier Sur Google Drive Ici Vous allez devoir cliquer sur télécharger Ici Hop Je le fais Donc maintenant ça va se télécharger Chargement court Voilà ça se télécharge Ensuite Bon moi je vais l'annuler Parce que je l'ai déjà téléchargé Donc ensuite Vous allez aller ici Donc PS4 macro Et vous allez aller sur file Open Et là ici vous allez aller dans téléchargement Où vous avez mis le fichier Où il est Tout simplement Et il va falloir Bon celui là je peux le supprimer Il va falloir cliquer sur PS4 macro colis illimité Faux et dit Faux et dit Donc voilà Donc cliquez double clic Donc vous pouvez voir que ça c'est bien enclenché ici PS4 macro colis illimité Faux et dit Donc là ce que vous devez faire Il faut que le petit truc en répétition Il soit bleu Donc comme ça Pas encadré bleu Juste bleu Bleuté comme ça Voilà Et ici aussi vous allez dans Playback Vous enlevez le record entre touches Et vous laissez le loop Loop ça veut dire répétition Donc vous voyez là il n'y est plus Parce que là il est encadré Donc hop Vous cliquez dessus Et là il y est Donc voilà vous pouvez tout simplement cliquer ici Voilà Et désactivez bien record entre touches Après vous avez juste à cliquer sur play Et votre glitch va se lancer tout seul Va se faire tout seul Mais par contre Par contre par contre par contre Il faut que votre console Attendez Voici ce que j'ai mis ça Il faut que votre console Soit obligatoirement Sur votre utilisateur bien sûr Mais il faut que votre console soit Attendez Parce que je ne sais pas s'il me montre là Donc là il va cliquer sur play Non il a déjà cliqué sur play En fait il faut que votre console soit comme ça Sur le jeu Voilà Votre console elle doit être comme ça Quand vous cliquez sur play Votre console doit être sur Call of Duty Sinon Si vous allez sur Fortnite Ça va lancer Fortnite Tu vois c'est logique Il faut que votre console soit prêt Prêt Apprêtée quoi Il faut apprêter sa console Sur Call of Duty Pour que ça lance Call of Duty Et que ça quitte Call of Duty Puis ça relance Call of Duty Voilà tout simplement C'est tout Tout ce que vous devez faire Et puis après vous cliquez sur play Et là Vous cliquez sur play Et puis là ça va le faire en boucle Tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc moi là je ne saurais pas vous le montrer Parce que Je ne peux pas le faire Avec ma connexion ça ne marche pas Avec mes relais de connexion Ça ne fonctionne pas Mais pour certains d'entre vous Même pour beaucoup d'entre vous Je pense que vous n'utilisez pas Ce que j'utilise moins Donc je pense que ça pourrait fonctionner Donc tiens qu'à vous A essayer N'hésitez pas à essayer Et n'hésitez pas à aller Sur PS4 Macro Donc sur Discord Pour contacter Comme Faye Ou Cowboy Ou Foyedi Donc voilà Vous contacter Ces personnes là Pour voir si ça vous aide Il faut savoir aussi Que ce soir Foyedi va nous mettre Des nouveaux scripts Pour justement Le PS4 Macro Il a l'air de bien s'y connaître Il peut vraiment bien vous aider Je lui ai dit De faire Ici Un onglet Genre Comment installer Macro Que ce soit écrit Et qu'il prenne des petites press screens Tu vois S'il n'a pas envie de vidéo Il peut faire ça Tu vois Des petites captures d'écran En même temps Il fait un truc Par écrit Et comme ça Ça vous dirige Même chose pour les scripts Et tout ça Je lui ai dit Il a dit qu'il ferait ça Tout ça Tout ça ce soir Donc voilà N'hésitez surtout pas A rejoindre cette personne Parce que Voilà Il fait tout ça pour vous C'est lui qui m'a contacté Exprès Pour que je Justement Je vous partage Cette astuce Parce que lui Il utilise Moi j'ai une histoire De 1700 colis Lui il a sûrement Une histoire De 1000 colis aussi Donc voilà Franchement Profitez-en un maximum Avant que ce glitch Soit patché Parce que A mon avis Il va peut-être Être patché Mardi Je pense Je pense Qu'ils vont pas trop tarder A le laisser comme ça Il va être déjà 3-4 jours Qu'il y est Donc voilà Profitez-en un maximum Et voilà Merci à tous J'espère que J'aurais été assez compréhensif Sur cette vidéo J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Allez ciao Peace